RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin. La reconstruction de l'économie calédonienne nécessite un plan très ambitieux dont seul l'État a la capacité financière. C'est le constat dressé par 46 organisations patronales, chambres consulaires, fédérations et syndicats professionnels qui demandent dans un courrier à être reçus par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les acteurs économiques avaient dressé la même requête au président du gouvernement mais sans réponse de l'exécutif. Ils demandent donc à rencontrer les élus pour leur faire part de leurs inquiétudes. Mimsy Delay est la présidente du MEDEF. Nous n'avons pas encore pu rencontrer le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie malgré notre demande. Donc aujourd'hui nous nous tournons vers les élus du Congrès pour obtenir audience et pouvoir partager avec nos élus les difficultés qui sont les nôtres au quotidien. Vous avez entendu sans doute le membre du gouvernement en charge du budget Yannick Slamet sur notre antenne parler des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie qui sont dans chute libre, des énormes difficultés de trésorerie. La solution elle est où à votre avis ? Écoutez, la chute des recettes fiscales elle est liée à la perte de confiance terrible à la fois des entreprises mais aussi des consommateurs de Nouvelle-Calédonie. La consommation s'effondre. Les entrepreneurs face à la faiblesse des dispositifs d'aide mis en place décalent le paiement de leurs échéances fiscales. Rien de tout ça évidemment n'est positif. Nous avons entendu l'approche de Yannick Slamet et nous y souscrivons à savoir qu'il faudra adapter les dépenses de la Nouvelle-Calédonie au niveau de recettes. Mais malgré cela nous sommes inquiets car il va falloir proposer un véritable plan de relance économique. Il va falloir le financer avec l'aide de l'État bien évidemment. Mais nous souhaitons très fermement y être associés. Et nous souhaitons aussi que l'État y soit associé en tant que payeur puisque à terme c'est l'État qui financera l'ensemble de ces mesures. La Nouvelle-Calédonie a besoin de réformes courageuses mais elle a besoin surtout à très très court terme au niveau de son économie d'un soutien massif urgent parce que sinon d'autres entreprises fermeront et on accélérera fatalement la chute de l'ensemble de notre système. Des propos recueillis par Gilles Ménage et selon les signataires de ce courrier ce plan de relance massif doit se concrétiser sous l'administration directe de l'État.